Salut et bienvenue dans la peau d'un producteur, aujourd'hui on va tailler les sarriettes. Rappelez-vous on avait taillé, alors ce qu'on avait fait aussi sur ces petites sarriettes là, on n'avait pas que taillé, on avait taillé et on avait fait, alors je pense que c'est pas encore totalement fait, ah oui ça commence, vous voyez on avait retaillé la motte ici, vous voyez déjà c'est pas mal, c'est bien reparti, impeccable, donc voilà ce qu'on avait fait pour que ça reparte. Alors là, comme il nous a resté, il fallait en garder un petit peu, bah là maintenant, les dernières là, on va les tailler, pas à peine de garder celles-ci, on va faire la même chose, et là, on peut se tailler un petit peu trop là, on va tailler comme ça, voilà, on va voir, là on va retenir avec cela, avant la vie, voilà, voilà, Alors là, je vais les tailler, puis je ferai la même chose, je vais retailler la motte, je retaillerai la motte, Comme j'avais fait, vous pouvez aller revoir cette vidéo, comment diviser, travailler, vous tapez sarriette, et puis vous aurez la petite vidéo, c'est ce que je vais faire, mais là déjà, je vais tailler, ça va la redynamiser un petit peu à la base, mais là, sarriette, c'est pas délicat, un peu, ça arrête à emmener, on met l'encha, alors celle-ci, elle est pas mal, elle est enchaise de choses, là, celle-ci, c'est pas mal aussi, on va tailler juste comme ça, voilà, ça se rafine, on va pas me rendre, voilà, un peu comme des coiffeurs, hop, alors là, on pourra le faire sécher, ça sèche très très bien, la sarriette, c'est ce qui compose aussi une partie de l'herbe de Provence, sinon les sarriettes, tout ce que jibillé, ça aime bien, les jibillés, les vinaigrettes, tout ça, bon, elle est pas très en forme, on va voir, on la garde pas, celle-ci, on l'avait déjà retaillée, on la retaille, une masse, on la retaille, ça va, voilà, et voilà, pour la sarriette, alors la sarriette, ça se sèche facilement, ça c'est, c'est ça dans un petit sac craft, pas trop de, pas trop de soleil non plus, pour que ça reste vert, comme quand même, au bout de 10 jours, ça y est, c'est déjà sec, il faut que ce soit craquant, et puis ça, vous rajoutez ça, soit vous faites un mélange, pour vos herbes de Provence, ou soit dans, je vous dis, dans les vinaigrettes, dans tous les plats, tous les plats cuisinés, tous les plats en sauce, tout ce qui est sauce tomate, tout ça, c'est super bon, et puis, voilà, la sarriette, ça pousse tout seul, un petit arbrisseau, donc, si vous voulez plus de renseignements, allez sur le site, le jardin d'or d'oeuf, vous avez la fiche technique complète, ça vous pouvez la lire, puis regardez dans la barre de recherche, sarriette, puis vous verrez, j'ai fait plein, plein, plein de vidéos, sur comment les diviser, comment les bouturer aussi, on peut les bouturer, on peut faire pas mal de choses avec, allez, merci d'avoir regardé cette vidéo, dans la peau d'un producteur, et puis, on continue, allez, qu'est-ce qu'on va faire là, les verveins de citron, on va les tailler, c'est parti,